Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 3 de la vidéo où je réagis à vos pires hontes Dans la partie 2, je vous avais dit qu'à 3000 likes, j'aurais fait une partie 3 Donc je vous avoue que je pensais que vous auriez mis un peu de temps à atteindre les 3000 likes Mais vous avez mis les 3000 likes super vite, il n'y a même pas eu une semaine après la diffusion de la vidéo Que les 3000 likes étaient déjà atteints Donc pour la prochaine vidéo, pour avoir une partie 4, je vais augmenter le curseur Donc ça veut dire que pour avoir une vidéo 4 sur cette vidéo là, il faut 5000 likes A 5000 likes sur cette vidéo, je poste la partie 4 où je réagis à vos pires hontes Je vous rappelle que vous pouvez toujours m'envoyer vos pires hontes à l'adresse email officialwillem.com Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram à officialwillem Ainsi que sur mon TikTok Willem Music Je vous rappelle que ma page Facebook et ma chaîne YouTube n'attend que votre abonnement Donc vous pouvez vous abonner et activer la cloche de notification pour être notifié A chaque fois que je poste une nouvelle vidéo On n'oublie pas que mon nouvel album Bloom est disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement légal Et que vous pouvez vous procurer le vrai CD en version dédicacée sur mon site willemmusic.com Donc je vous rappelle que sur mon site, le CD est en livraison gratuite dans le monde entier Donc vous achetez le CD et il arrive dans votre boîte aux lèvres avec une petite dédicace Est-ce que c'est pas magnifique ça ? Est-ce que c'est pas grandiose ? Donc rendez-vous sur willemmusic.com Donc écoutez, on va pas parler plus que ça On va partir tout de suite sur la lecture de vos pires hontes Alors, bien évidemment, comme d'habitude, vous savez déjà que c'est anonyme Donc je dis pas le nom des gens À part si les gens précisent leur nom dans leur mail Sinon je dis pas votre nom C'est parti Donc un jour, on était allé au Mercure Hotel au Diamant Pour une journée piscine avec mes amis pour l'anniversaire de ma copine On s'est amusé, on courait partout Enfin bref, on profitait de la piscine de la personne Et puis on va manger Une heure plus tard, je voulais aller aux toilettes Mais... Vous voyez ça ? J'ai l'impression qu'à chaque fois que je reçois des trucs Il y a toujours une histoire d'aller aux toilettes Ma communauté et moi, on a un problème avec les toilettes Avec le caca Il y a toujours un truc de toilettes C'est un problème ça ? Donc une heure plus tard, je voulais aller aux toilettes Mais je m'amusais tellement Et en plus, j'étais déjà retourné dans la piscine Et j'avais clairement la flemme d'aller aux toilettes Et bien devine quoi ? J'ai fait caca dans la piscine de l'hôtel Vous voyez que c'est pas de ma faute Premier truc Et j'ai pas lu le mail avant Je découvre les mails devant la caméra Donc ça veut dire que là Le premier mail que j'ouvre pour cette vidéo C'est encore une histoire de caca Mais ce n'est pas fini Le truc est remonté derrière moi Donc j'ai vite fait de le chasser Et de partir sous l'eau Tout le monde a commencé à sortir de la piscine Et puis tu connais déjà les mamans Et elles disaient Ça qui tient m'aille mal pour ta Qui l'a dit quoi ? Comme si de rien n'était J'ai couru vers ma mère qui m'accompagnait Et j'ai commencé à dire Tiens ! Un enfant s'est lâché dans la piscine Comme un mal pro Le soir, on rentre chez moi Ma mère a lavé le maillot de bain Et devine quoi ? Il y avait une trace de caca dans la culotte Ma mère m'a regardé Et m'a dit Si je savais que c'était toi J'allais te faire honte devant tout le monde Purée ! Purée ! Oh la la ! Ouais mais cette histoire de Faire caca dans l'eau Moi c'est ma phobie Moi je ne pourrais pas faire caca dans l'eau A la rivière Ou dans la mer Pourquoi vous faites ça ? Quand vous faites caca dans l'eau Vous ne récupérez pas votre caca Votre caca reste là en fait Ça veut dire les gens qui viennent après Votre caca est à côté d'eux Votre caca est là C'est pas genre Tu tires la chasse et le caca part Le caca est là Ça veut dire Deux heures après Tu fais caca à la mer Il y a des enfants qui vont venir nager Avec son masque décathlon Et puis au bout d'un moment Il n'arrive pas à respirer Il n'arrive pas à respirer Et quand il sort de l'eau Il voit que c'est un caca qui bouge son masque Ne faites pas caca dans l'eau Mail suivant Déjà pourquoi tu écoutes du 6ix9ine Alors que tu es censé être en cours C'est pas parce que le cours se passe dans ta chambre Que ce n'est pas un cours Ça reste un cours Dans un cours on n'écoute pas de la musique Encore au moins 6ix9ine Et quand j'ai fini d'être interrogé J'ai commencé à chanter la musique Mais j'ai entendu une voix d'une fille Qui me dit en rigolant Ton micro n'était pas coupé On t'a entendu chanter Dans ma tête J'étais déjà mort de honte Mais le pire C'est que même le prof a rigolé Et là pendant 20 minutes Je tournais en rond Et j'avais trop honte Ça c'est le karma Ça c'est un karma rapide Le karma t'a attrapé tout de suite Tu es en cours Pourquoi tu vas écouter du 6ix9ine Tu es en cours Tu suis ton cours D'ailleurs je profite pour dire Que j'ai tendance à vous juger En lisant vos hontes Je vous donne des leçons Alors sachez que je vais continuer A le faire Voilà quand je vais lire des hontes Et que j'aurai envie de vous juger Je vais vous juger Parce que ici je suis sur ma chaîne Et sur ma chaîne Si je veux juger les gens Je juge les gens Parce que les gens me jugent aussi Alors c'est jugeant jugeant Ma pire honte a été en 6ème J'étais en voyage au ski En 6ème T'as fait un voyage au ski C'est là qu'on voit Qu'on n'a pas tous eu accès Aux mêmes choses Elle est en 6ème Elle part en voyage au ski Vous êtes allé au ski Quand vous étiez en 6ème Moi quand j'étais en 6ème On m'a emmené au bourg du François Pour faire un cross Dans le Zion On m'a fait courir dans la boue C'est ça que j'ai fait en 6ème Moi je ne suis pas allé au ski Quand j'étais en 6ème Même pas à Magiana On m'a emmené Même pas au cinéma On m'a emmené Et elle elle va au ski J'espère qu'un truc va t'arriver Parce que c'est pas juste Tu étais en voyage au ski C'était la dernière nuit Et du coup On avait une fête Ah en plus vous allez au ski Et vous avez une fête Il y avait mon ex Dans mon ex Comment ça t'as en 6ème Quel ex Qui ex c'est ça T'as en 6ème Où est-ce que tu vas avec un ex Elle a dit mon ex Comment ça mon ex Attends j'ai bien lu Ma pire honte T'as été en 6ème En 6ème t'as avait un ex C'est même pas un copain Qu'elle a C'est un ex Ça veut dire qu'avant la 6ème Elle avait Attends Ça veut dire quand t'étais à l'école Primaire t'avais un copain Elle a dit mon ex Donc il y avait mon ex Dans la chambre Mais je ne savais pas Je commence à me doucher Attends C'est pas ça Je trouve qu'il se passe Beaucoup de choses Pour des gens Qui sont en 6ème En 6ème On est des enfants En 6ème On est des enfants Il faut que je recommence à lire Parce que là Ma pire honte Ma pire honte A été en 6ème J'étais en voyage Au ski C'était la dernière nuit Et du coup On avait fait une fête Il y avait mon ex Dans la chambre Mais je ne savais pas Je commence à me doucher En sortant de la douche Je sors Presque les fesses à l'air Il était là A continuer de me regarder Et je lui hurle dessus Au lieu de partir Il me prend en photo Je cours partout Pour prendre son tel Et d'un coup Ma serviette tombe Heureusement J'avais ma culotte sur moi Mais je n'avais pas De soutien sur moi J'ai sauté sur mon lit Et commencé à rigoler Comme une folle Et mes copines Elles m'ont caché En m'insultant de conne J'ai failli perdre Ma réputation au collège Mais pour la garder J'ai dû donner 50 euros A mon ex J'avais envie de lui dire Tête papa Mais je me suis retenu Car il allait tout comprendre Attendez On fait une pause Là dans la vidéo Parce que tout ce que je dis Machin Je sais je fais des trucs Drôles sur ma chambre Mais là On est quand même Sur un truc assez problématique On est sur un truc Assez problématique Ça veut dire Que t'es en sixième On passe sur le fait Que t'avais un ex Avec un copain Mais ça veut dire Déjà Le gars Il te voit A moitié nu En plus Il te prend en photo Et tu dois lui donner De l'argent Pour ne pas qu'il montre Les photos Alors je ne travaille pas Dans la justice Ou quoi Mais selon moi On est limite limite Le comportement Que ton ex a eu Ce n'est pas un comportement Normal Prochaine histoire J'étais en école J'étais en école élémentaire On jouait dans la récréation Et je ne sais pas Ce qui s'était passé Dans ma tête Mais j'ai dit Fils de p*** A ma copine Trois fois Elle est partie pleurer Dans les toilettes Moi Culotté que j'étais Je l'ai suivi Aux toilettes Et j'ai redit le mot Puis je suis partie Mais pourquoi Tu le dis Mais pourquoi Tu dis ça A ta copine Elle t'a rien fait Méchante J'avais dit ce mot Car j'avais entendu Ma mère le dire Deux jours avant Vous voyez ça Les parents Les parents On vous a déjà dit Que vos enfants Reproduisent Ce que vous faites Donc les parents Qui injurient Devant leurs enfants Les parents Qui lâchent des maman Devant leurs enfants Les parents Qui ont du langage Vulgaire Devant vos enfants Vos enfants vous voient Et vos enfants Reproduisent Ce que vous faites Donc après Quand vous allez voir Vos enfants injurier Ce ne sera pas la peine De dire à vos enfants Je ne veux pas T'entendre dire ça Puisque vos enfants Vous ont vu dire ça Et comme ils vous ont Vu dire ça Et que vous êtes Leurs parents Ils pensent que c'est Normal de dire ça Mais ce n'est pas Normal de dire ça Ce n'est pas bien Ce n'est pas bien De dire ça Alors les parents Qui regardent cette vidéo S'il vous plaît Répétez après moi Je ne dirai plus De gros mots Je ne vous ai pas entendu Je ne dirai plus De gros mots Voilà Eh bien bon Dieu J'avoue J'avais un peu chaud Car je savais Que c'était un gros mot Et puis le lendemain Je vais à l'école Au calme Comme si de rien n'était Et 5 minutes après L'ami à qui j'avais dit ça Viens me voir Et me dit Ta mère t'appelle Je vais la voir Et là Je la vois avec une lettre A la main C'était sa mère Qui avait écrit Toute une page Pour dire que je lui Avais dit ce mot Elle était à deux doigts De me gifler La fille à qui j'avais dit ça Je devais aller A son anniversaire Du coup Je ne suis pas allé Tu m'étonnes Que tu n'es pas allé Alors tu me dis des gros mots Et puis tu veux venir A mon anniversaire Manger mon repas Manger dans mon gâteau Boire dans mon champomille Manger mes chips Manger mes bonbons Salir ma maison Alors que tu m'as injurié Ah non Alors là Tu vas rester chez toi Et tu vas manger des biscuits Tuques Tu vas manger des trucs Elle a accusé mon frère De m'avoir appris ce mot Alors que c'était elle Mais je n'ai pas osé lui dire Alors je ne vais pas mettre Toute la faute sur le dos De ta maman Parce que c'est ta maman Il arrive qu'on puisse être énervé Mais Madame la maman De cette fille Ou de ce garçon Je ne sais pas On ne dit pas de gros mots Devant les enfants Vous voyez ce que ça fait Chaque action A une conséquence Donc quand on peut éviter De faire des faux pas On évite de faire des faux pas S'il vous plaît madame On ne traite pas les gens De fils de p*** Prochaine honte Moi Ma pire honte C'est quand j'étais à Sainte-Lucie Avec ma famille Un jour On est allé au KFC Donc on arrive au KFC Tout ça On commande On nous sert Et après ça Dans ce KFC Vu qu'il y avait un étage On monte Manger à l'étage On avait 4 plateaux en tout Et moi je tenais celui Où il y avait les seaux de poulet C'est toi qui as la mission La plus importante Dans le groupe Donc j'espère que tu as fait honneur A la mission Donc on monte tout ça Et il y avait plein de gens Qui montaient aussi Il faut savoir que j'étais en sandales Ce jour là Oh mafia Si tu fais tomber Si tu as fait tomber le poulet Je le jure Si tu as fait tomber le poulet Je dis ton nom Il faut savoir que j'étais en sandales Ce jour là Et qu'il faisait vraiment chaud Donc je monte Arrivé au milieu des escaliers Je tombe Ma sandale s'est prise dans un escalier Mais quand je te dis je tombe C'est vraiment une chute Et je vois tous les tenders Et les wings Tomber un par un Avec tout le monde Autour de moi Non mais Je ne peux pas Je ne peux pas accepter ça Parce que si tu tombes A la rigueur Tu t'arranges Toi tu peux te faire mal Parce qu'on ne va pas te manger Mais tu ne laisses pas le poulet tomber Tu t'arranges Je ne sais pas Tu mets les seaux Pour cueillir les poulets Qui tombent Mais tu ne laisses pas Le poulet tomber Le poulet c'est sacré Tu ne peux pas rester là Et faire tomber du poulet Est-ce que quand Jésus A partagé le pain et le vin Il a fait tomber le pain Non parce que si Jésus A fait tomber le pain Il n'y aurait plus eu de pain Et s'il n'y a plus de pain C'est un problème Alors ne fais pas tomber le poulet S'il te plaît Bon au final On nous a offert D'autres buckets Mais morale de l'histoire Ne mettez pas de sandales Si vous montez Dans les escaliers D'un fast food Morale de l'histoire Ne lui donnez pas le poulet A tenir Excuse moi Je me suis un petit peu énervé Mais c'est parce que le poulet Moi on ne peut pas jouer Avec le poulet comme ça C'est du poulet Poulet non Pas le poulet Tu m'aurais dit du kebab Ou des tacos Ok tu peux faire ça tomber On s'en fiche Mais le poulet Non Prochaine histoire Moi ma pire honte C'est en cinquième Le mercredi Ma classe était divisée en deux Selon l'ordre des noms de famille J'ai prêté ma nouvelle montre Connectée à une camarade Je lui faisais confiance On ne fait confiance à personne au collège On ne fait confiance à personne Au collège C'est que des ratons laveurs Le collège C'est des ratons laveurs En plus Une montre connectée Je ne sais pas si tu te rends compte Mais au collège Les gens volent ton crayon HB Les gens volent ton crayon HB Les gens volent du liquid paper Les gens volent des gommes Et toi Tu prêtes une montre connectée Même pas une montre déconnectée Une montre connectée Ah mais non Là tu cherches Là tu as cherché Là c'est comme si Tu es rentré dans la gueule du loup Le loup il a ouvert sa gueule Et tu es rentré dedans Quand soudain J'entends un truc tomber par la fenêtre Moi En grande stressée que je suis J'ai cru que c'était ma montre J'ai été regarder ce qui était tombé Et j'ai dit à mon ami Qui s'était porté volontaire Pour récupérer le fameux truc De ne pas descendre En criant Bougez pas Touchez pas à ma montre Au final La camarade à qui j'ai prêté ma montre L'avait encore Il s'avérait que le truc qui était tombé Était un stylo rouge Donc en fait j'ai crié sur toi pour rien Parce que D'accord Je suis désolé Je m'excuse Non mais en fait je pensais qu'on allait voler ta montre Donc tu vois J'ai eu peur pour toi C'était mon côté protecteur Parce que j'ai un côté protecteur Donc je voulais te protéger Mais en fait tu n'avais pas besoin de protection Tu vois là j'aurais dû fermer ma bouche en fait Prochaine histoire Coucou Willem Moi ma pire honte a été quand j'étais en primaire Alors comme d'hab le matin Je me réveille enrhumé Mais c'est quoi ça Comme d'hab le matin Je me réveille en mode C'est normal de se réveiller enrhumé Comme d'hab le matin Je me réveille enrhumé En me disant que je vais passer une super journée En compagnie de ma grippe Je vais à l'école tranquille Un moment on fait une évaluation Je me retrouve avec mes éternuements Et des gaz Franchement très bonne journée pour moi Et puis Waouh Ça sent bon tout ça J'étais en nu et je pète en même temps dans ma classe Qui se met à rire Du bruit, du paix En disant que ça faisait le même bruit qu'un éléphant qui pète Merci beaucoup PS Je t'adore D'accord Ok Pourquoi pas Bon et bien vous savez quoi Je vous propose qu'on arrête Ce chapitre 3 maintenant Parce que là je ne m'attendais pas à une telle histoire J'espère que cette vidéo vous a plu Vous pouvez toujours continuer à m'envoyer vos pires hontes sur mon adresse mail Officialwillem.com Ce n'est pas la peine d'envoyer sur Willem Inquirer Je ne vais pas le lire Donc envoyez bien vos trucs sur officialwillem.com Si vous regardez cette vidéo en journée Je vous souhaite une bonne journée Si vous regardez cette vidéo en soirée Je vous souhaite une bonne soirée Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo La vidéo que tu étais en train de regarder est terminée Mais ce n'est pas grave Parce que tu peux toujours regarder celle-là Tu peux aussi écouter mon album juste ici Et tu peux t'abonner juste là Voilà A plus